– Alors, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Jean-Dormeson. Je me demande s'il est utile de vous dire à quel point on est content de vous revoir à Bordeaux. Je crois que ça fait un an et demi que vous n'êtes pas venus. Nous allons parler ensemble d'un livre qui… Un an et demi, c'est beaucoup. Un an et demi, c'est long et vous avez vu à la chaleur des applaudissements que le public bordelais est extrêmement content de vous retrouver. Et nous allons, entre autres choses, parler d'un livre qui, il y a déjà quelques mois, parce qu'il est paru au mois de septembre et qui s'appelle « Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit ». Peut-être que ma première question portera sur ce titre que vous avez emprunté à un poète que vous aimez beaucoup, je crois. Peut-être, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous dire que nous vivons dans un monde difficile. Le monde va mal, comme il a toujours été. La France a des problèmes. Quand j'étais enfant, je crois qu'il y avait plus de 60% de la population qui était paysanne. Et je crois qu'aujourd'hui, ce nombre est tombé à 5%. Ça pose évidemment des problèmes. L'agriculture va mal, l'industrie ne va pas bien. Je crois que l'industrie textile va mal, que l'acier va mal, que l'automobile ne va pas très bien. Et pourtant, la France est encore un pays que le monde entier regarde. « Dior, c'est quelque chose. Chanel, c'est quelque chose. Renault, c'est quelque chose. » Eh bien, je dois vous dire que Mola, c'est quelque chose. Je crois que le nom de Mola est connu dans l'Europe entière, chez les gens qui s'intéressent au livre. Et je voudrais remercier Denis Mola de son accueil. Je lui dois beaucoup. Il y a une autre personne à qui je dois beaucoup. Je dois beaucoup à beaucoup de gens. Je n'ai connu ni Proust, qui était mort bien avant ma naissance. Je n'ai pas connu Sartre. Je n'ai pas connu Gide, que j'aurais pu connaître. J'ai été lié à l'extrême droite avec Paul Morand, à l'extrême gauche avec Aragon. J'allais voir quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui était Emmanuel Berle. Et il me recevait, Emmanuel Berle, qui était déjà un peu vieux, il me disait « Oh, j'avais 28, 30 ans peut-être. » Et il me disait « Oh, je ne parle plus à grand monde. Je parle un peu à Malraux et un peu à vous. » Évidemment, j'étais content. Eh bien, il y a quelqu'un à qui je dois beaucoup, c'est Jean-Marie Plannes. Je voudrais lui dire ma gratitude. Il s'est mon affection et ma haute estime. Ce sont des gens comme Jean-Marie Plannes qui tiennent la littérature française. Voilà. Alors, je voudrais répondre maintenant à votre réponse. Ce titre, il y a naturellement une espèce de faute dans ce titre. « Un jour, je m'en irai », c'est très correct, sans en avoir tout dit. « Oh, de quoi ? » Eh bien, c'est parce que ce sont deux titres d'Aragon. J'ai une grande admiration pour Aragon. Et il y a un poème que j'aime beaucoup, qui est dans les yeux et la mémoire, qui est peut-être moins connu que les yeux d'Elsa, et qui est très, très beau. « C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'eau première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout, si ce n'est le passant. Je dirai malgré tout que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirai malgré tout que cette vie fut belle. Eh bien, les deux premiers vers ont donné les titres de mes deux derniers livres. « C'est une chose étrange à la fin que le monde. Et un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit, sans avoir tout dit, du monde. » Et donc, ce livre, on m'a beaucoup dit, vous avez appelé ce livre « roman », ce n'est pas un roman. Et naturellement, ce livre est un roman. Est-ce que je parle trop ? Non, justement, si. Vous ne parlez pas trop ? Vous anticipez sur la question que je... Non, non, j'éteins mon portable parce que j'avais oublié de le faire et que je me dis que s'il sonne au milieu de la conversation, ce ne sera pas sympa. Ah oui, c'est sympa. Non, non, je ne regardais pas du tout l'heure, ne vous inquiétez pas. Et vous anticipez sur la seconde question que j'allais vous poser, puisque qu'est-ce que c'est que ce livre, justement ? C'est un ouvrage de souvenirs, c'est une fiction, ça s'appelle « roman », mais aujourd'hui, l'étiquette « roman », elle couvre énormément de choses. Alors, justement, expliquez-nous, vous avez commencé. Ça, c'est une vraie question. Je crois qu'on pourrait dire les choses très simplement. Le roman n'est pas très vieux. Naturellement, il y a un roman grec. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Blic. Il y a un roman latin, romain, Apulé, Landor. C'est un roman merveilleux, si vous pouvez lire Landor d'Apulé. Et Lucien de Samosat, ils se copiaient les uns les autres. Ce sont des romans. Mais le roman de La Rose, par exemple, qui est un des... Vous savez que le premier témoignage de la littérature française, c'est le traité de Verdun. Et à peu près quelques années avant ou après le traité de Verdun, il y a le premier poème français. J'ai longtemps cru que c'était une longue chose, comme le Ramayana, mais c'est quelques vers, à peine. Ça s'appelle « La Cantilène de Saint-Eulalie ». Et ensuite, il y a un livre célèbre qui est le roman de La Rose. Mais le roman de La Rose, ce n'est pas du tout un roman. C'est de la poésie. Le roman naît avec deux grands romanciers qui sont contemporains et qui sont Rabelais et Cervantes. Et c'est très remarquable de voir que l'un et l'autre sont des romanciers qui abandonnent la féerie, et la magie qui abandonnent d'ailleurs Dieu et qui parlent des hommes. Et ce roman, ces deux romans, n'ont pas immédiatement des descendants très célèbres. Le XVIIe et même le XVIIIe siècle n'est pas un grand siècle de romans. Le grand siècle de romans, c'est le XIXe siècle. Et on pourrait presque soutenir, et vous y avez déjà fait allusion, que le XXe siècle est envahi par le roman. Presque tout ce qui paraît est appelé roman. Aragon, pour parler encore de lui, consacre un livre à Matisse et l'appelle Matisse-Romand. Et en même temps, il y a tout un mouvement intellectuel d'avant-garde très puissant qui essaye de lutter contre ce règne du roman. Les surréalistes détestent le roman. Breton condamnait absolument le roman. Quand Aragon se met à écrire des romans, ses liens avec les surréalistes se distendent. Le roman de l'absurde, le roman existentialiste. Le nouveau roman, c'est une lutte contre le roman. Et c'est d'ailleurs assez remarquable. Le nouveau roman, c'est très intéressant. Mais enfin, c'est quand même une espèce d'échec. J'ai dit un jour à Rob Grier, qui était un homme très intelligent, très brillant, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Je lui avais dit, écoutez, c'est quand même, c'est pas vous qui l'emportez sur moi, c'est moi qui l'emporte sur vous. Vous venez à l'académie maintenant. C'était comique de voir Rob Grier à l'académie. D'ailleurs, il l'a senti lui-même. Il n'a jamais prononcé son discours et il n'a jamais été vraiment... Il n'a jamais été venu à l'académie. Mais vous voyez bien qu'il y a une lutte contre le roman. Et j'ai moi-même essayé de trouver une espèce de voie de sortie du roman et de mêler le roman, le roman social, le roman d'amour, à une espèce de roman de l'univers qui m'a paru fournir des perspectives nouvelles formidables. J'ai souvent pensé que la poésie enthousiasmait les jeunes gens au XIXe. Lamartine était portée en triomphe. Chateaubriand, qui était pourtant réactionnaire, en 1830, est portée sur les épaules des étudiants. En 1830, c'est amusant. Les étudiants révolutionnaires portent un ultra sur leurs épaules. La poésie, c'était quelque chose. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les poètes ne sont plus traînés sur les épaules des gens. La poésie a quand même de grandes difficultés à survivre. Qu'est-ce qui a remplacé la poésie ? C'est tout à fait clair, c'est la science. Ce qui intéresse les jeunes gens, c'est la cosmologie, c'est les appareils, c'est les portables, c'est la technique. La technique a remplacé la poésie. On peut en parler pendant des heures. Et moi-même, j'ai essayé de faire entrer un peu de cette science de l'univers et de cette cosmologie dans le roman. Cela dit, ce livre-là est vraiment un roman. On m'a dit deux choses. On m'a dit d'abord, c'est un livre testament. Eh bien, je vous assure que ce n'est pas un livre testament. C'est tellement peu un livre testament que vous aurez dans quatre mois, vous aurez un autre livre de moi. Donc, ce n'est pas un livre testament. Et la deuxième chose, on m'a dit, ce n'est pas un roman. Et je vais vous montrer que c'est un roman. Il y a un personnage. Je n'ai pas ma famille. C'est un roman à la fois social, qui reprend un peu des passages d'un livre de moi d'il y a 40 ans, qui s'appelait Au plaisir de Dieu, avec une famille qui est ma famille, mais un peu truquée. Ma famille est bizarre, mais enfin pas aussi bizarre que les Plessis vaudreuil dans le livre. Et ce roman social, je le reprends et je raconte qu'il y a un nouveau personnage qui arrive dans la famille, qui s'appelle Pama Carpo. Et Pama Carpo est un type qui vient du bouton, qui a été adopté. Les familles maintenant adoptent souvent des gens venus d'ailleurs et qui tombent amoureux de la cousine du narrateur qui est amoureux d'elle et il l'épouse. Et beaucoup de gens m'ont écrit en disant alors ce Pama Carpo, ce boutanais, est un peu représentatif de la deuxième moitié du XXe siècle. Il est bouddhiste, il a la résistance, il devient résistant, il est communiste et il devient gaulliste. Je me suis peut-être inspiré pour lui d'un personnage dont vous connaissez peut-être le nom que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Roger Stéphane. Et Roger Stéphane était un jeune homme excité qui a pris l'hôtel de ville en 1944 et qui s'est présenté au général de Gaulle et qui a dit « Mon général, je suis juif, homosexuel, communiste et gaulliste. » Et le général de Gaulle lui a répondu « Stéphane, vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu ? » Eh bien, je me suis inspiré un peu de ce personnage et ce boutanais communiste et gaulliste fait fortune et devient une des grosses fortunes issues des Trente Curieuses. Et j'ai reçu plusieurs lettres. Je reçois en ce moment, pardonnez-moi si des lecteurs et des lectrices m'écrivent, je n'arrive plus à répondre à mon courrier, je reçois une centaine de lettres par jour depuis un an ou un an et demi. Et j'ai reçu un nombre appréciable, peut-être une demi-douzaine de lettres, de gens me disant ce qu'a ma carpeau qui s'appelle « Vainteuil dans la Résistance » « Carpeau Vainteuil, je l'ai bien connu, est-ce que vous pouvez me donner ces coordonnées pour que je me remette en rapport avec lui ? » J'ai été obligé de dire « Je ne peux pas vous donner ces coordonnées, il est entièrement inventé. » Il est entièrement inventé. Alors, si ce n'est pas un roman, qu'est-ce que c'est ? Et alors, ce qui est vrai, c'est que ce roman social se transforme en un roman d'amour avec une personne qui s'appelle Marie, qui joue un grand rôle dans ma vie, qui apparaît dans plusieurs de mes livres, et le narrateur voyage beaucoup avec Marie, et il regarde ce monde, ce monde l'étonne, il admire ce monde, et il s'interroge, comme nous tous, sur ce monde. Et le roman social, le roman d'amour, se change en une troisième version qui est un roman de l'univers. Et j'ai toujours prétendu que l'univers était un roman formidable et qu'il n'y avait qu'un grand romancier, un seul, c'est Dieu. Et que tous les artistes ne font que prendre des petits bouts de la création et de les mettre ensemble, et de mettre ensemble quelquefois des morceaux qui ne collent pas. C'est comme ça qu'on crée des fées, des héros, des licornes qui n'existent pas, mais qu'on peut imaginer, des sirènes qui n'existent pas, bien que j'ai vu récemment qu'on avait découvert, vous avez vu ça dans les journaux ? Un corps de sirène au Japon. Et c'est vrai qu'on voit le corps, c'est comme un corps de femme avec une queue de poisson. Et tous ces artistes ne font que prendre des petites parts de la création et le seul grand créateur, le seul grand roman, c'est Dieu. Et nous sommes les personnages de ce grand roman. Alors, on va peut-être revenir sur quelques-uns des aspects de ce que vous venez de dire à propos de la nature même de ce texte. Mais avant, je voudrais vous demander... Il y a des gens qui vous disent que ce n'est pas un roman. Vous leur répondez ce que vous venez de me répondre. Marie, le personnage, à un certain moment, dit au narrateur qu'il est en train d'écrire ce nombre de considérations sur le temps. Alors, de quoi parles-tu ? Elle lui demande-t-elle. Il répond du temps. Oh, encore du temps. Tu as déjà parlé du temps et puis de Dieu. Tu as déjà parlé de Dieu et puis de l'histoire du monde. Tu l'as déjà fait. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent c'est très bien, dormez-en, mais ils racontent toujours la même chose ? Alors, c'est tellement vrai que c'est vrai que dans la vie réelle, Marie m'a dit ça. Marie me dit beaucoup tu écris toujours la même chose. Alors, on me reproche quelquefois deux choses. On me reproche d'avoir écrit plusieurs fois mon dernier livre. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'étais jeune, j'avais écrit un certain nombre de livres qui avaient marché moyennement et j'avais décidé d'abandonner la littérature et j'avais écrit un livre qui s'appelait Au revoir et merci. Et vous savez, c'est comme l'amour ou l'alcool. On se dit plus jamais ça et puis on retombe. Et je dis ça aux gens qui ont des manuscrits et qui ont des difficultés à les faire publier. J'étais à l'UNESCO, je m'occupais de sciences humaines et je me suis dit cette histoire, cette histoire de l'art, l'orientalisme, le bouddhisme, la sociologie, ça ferait un roman formidable. et j'ai écrit un livre qui avait 800 pages qui était une espèce de thèse qui s'appelait La gloire de l'Empire. Et mon éditeur, Juliard, était mort et chez Grasset, on me demandait des livres. Il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelait Privat. Bernard Privat. Bernard Privat, c'était le neveu de Grasset qui était très gentil, que j'adorais. Et je lui ai apporté le manuscrit, il m'a dit écoute, tes premiers livres étaient charmants, très gais, très amusants. Celui-là, il est illisible. Alors, Yves, on aura, j'ai repris le livre, le porté chez Gallimard, il a été publié, il a fait 300 000 exemplaires. Et vous voyez, on ne peut pas résister à ce destin. Et c'est vrai que la deuxième chose qu'on m'a reprochée en plus du dernier livre, c'est tu écris toujours la même chose. Je me retranche un peu derrière Mauryac, que j'ai entendu dire on avait fait le même reproche à Mauryac. On lui avait dit mais c'est tout le temps le même livre, ça se passe à Bordeaux, ça se passe dans les Landes, il y a de la soupe aux choux et il y a un peu de stricknin dans la soupe aux choux. Et Mauryac avait répondu « Oh, c'est une malédiction, chaque fois que j'écris quelque chose, c'est du Mauryac. » Voilà. Eh bien, chaque fois que j'écris quelque chose, évidemment, c'est très difficile, c'est peut-être ce qu'on appelle un style. Si vous me donnez deux pages de Châteaubriand que je ne connaisse pas, je reconnaîtrai Châteaubriand. Si vous me donnez deux pages de Proust, je peux me tromper mais je reconnaîtrai Proust. On reconnaît à un écrivain à ce qu'il a un style. Tous ceux qui connaissent les maisons d'édition savent que souvent, il y a des gens qui arrivent avec un manuscrit et qui disent « J'ai une merveilleuse histoire à vous raconter, ma vie est passionnante, voilà mon manuscrit » et ça ne vaut pas grand-chose parce qu'un livre est peut-être fait d'une histoire. Peut-être que comme disait Claudel, peut-être que le nouveau roman, Claudel est antérieur au nouveau roman mais j'ai entendu Claudel à l'Académie dire à propos d'un livre qui ne lui plaisait pas « C'est bien, oui, c'est bien mais il insiste trop sur le côté emmerdant ». Et l'absence de personnages et d'histoires dans le nouveau roman est à peu près mortelle. Mais ce n'est pas l'histoire qui fait un grand livre. Ce qui fait un grand livre c'est le style. Voilà. Et donc ce qui m'a toujours passionné, c'est vrai, c'est Dieu, le temps, le soleil, la lumière, l'eau. Ça, ça me paraît des personnages stupéfiants est peut-être plus intéressant que la jeune femme qui trompe son mari ou l'homme qui commence à comprendre qu'il est homosexuel. C'est intéressant, c'est intéressant, mais moins intéressant que ce roman de l'univers que j'ai essayé d'écrire. Et dans ce roman de l'univers, il y a évidemment quelque chose de stupéfiant qui est le temps. Mais il vaut mieux ne pas me mettre là-dessus parce que je recommencerai à vous en parler pendant des heures. Vous savez, il y a un livre merveilleux que je vous recommande, au moins les 50 premières pages parce qu'après, on ne comprend plus rien. Enfin, nous, du moins, moi, c'est le livre de Hawking. Vous savez, Hawking, c'est cet astronome qui est entièrement paralysé et il a écrit une brève histoire du temps. Et cette brève histoire du temps, en réalité, c'est une histoire de l'univers et il lui parle aussi du temps et il explique très bien que nous ne savons pas ce qu'est le temps. Nous en parlons, nous pouvons en parler, nous pouvons dire des choses extraordinaires sur le temps. Une des choses que j'aime le mieux, par exemple, c'est peut-être que vous ne savez pas que Shakespeare et Cervantes meurent à la même date. Je ne me rappelle pas la date exacte, mais mettons, je crois que c'est quelque chose comme le 24 mai 1610 ou 1616. En tout cas, ils meurent tous les deux à la même date, mais ils ne meurent pas le même jour. L'un meurt le mardi 24 mai 1616, l'autre meurt le samedi 24 mai 1616. Comment est-ce possible ? Mais tout simplement parce qu'il y a une réforme du calendrier par le pape Grégoire XIII, en 1585, dont Montaigne parle dans ses essais, et que le calendrier catholique est en avance de 11 jours sur le calendrier julien que les protestants ont gardé. Et donc, Cervantes et Shakespeare meurent à 11 jours de distance, mais à la même date. et à cause toujours de cette différence de calendrier, la fameuse révolution d'octobre en Russie en 17 se passe en novembre pour nous. et pendant tout le XVIIe siècle, l'Allemagne qui est divisée en états catholiques et protestants, un personnage qui allait d'un pays catholique à un pays protestant, arrivait au bout de ses 50 kilomètres 11 jours avant d'être partie. Ce qui est quand même extraordinaire. et alors le temps... Mais cette différence de calendrier, est-ce que... Et donc, entraîne évidemment des distorsions comme celle-là, 11 jours. Mais ces journées-là qui ne sont pas... qui ne peuvent pas s'inscrire dans un calendrier, que ce soit le calendrier julien ou un autre. Alors, ce sont des jours qui ont échappé au temps. Mais oui, personne n'est mort en France ou en Italie ou en Espagne. Personne n'est mort, personne n'est né, il ne s'est rien passé entre... Je crois que c'est autour de Noël qu'on a supprimé 11 jours qui n'existent pas dans l'histoire du monde. Et vous savez bien que les gens qui ont le pouvoir, le pouvoir, c'est le temps. Qui est-ce qui a eu le pouvoir sur le temps ? Mais c'est les papes. Et maintenant, qui a le pouvoir sur le temps ? Mais c'est l'État. C'est l'État qui vous fait les rythmes scolaires. Vous avez entendu parler de ça. C'est l'État qui vous dit quand vous avez des vacances et quand vous n'en avez pas. C'est l'État qui vous dit quand il faut changer l'heure ou qu'il ne faut pas changer d'heure. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est le temps. Mais nous ne savons pas ce qu'est le temps. Nous commençons à savoir à peu près tout de la matière. Nous savons même presque tout d'une chose extraordinaire qui est la lumière. La lumière est quelque chose de stupéfiant. Descartes croit encore que la lumière, sa propagation est instantanée. La propagation de la lumière n'est pas instantanée. La lumière va très vite mais elle n'est pas immédiate. La lumière fait 300 000 km à la seconde et c'est un chiffre qu'on ne peut pas dépasser. Vous avez lu dans les journaux il y a un an, huit mois, que les Italiens et les Suisses avaient réussi à envoyer du CERN à un observatoire en Italie du Nord des neutrinos qui allaient plus vite que la lumière. Ça, c'était un événement formidable. Naturellement, c'était une erreur. Ils s'étaient trompés dans les calculs. Il n'y a rien qui allait plus vite que la lumière. La lumière fait, comme vous savez, sept fois le tour de la Terre en une seconde. Vous savez que il faut la lumière de la Lune nous arrive. La Lune est à 400 000 km. La lumière fait 300 000 km. Elle met un peu plus d'une seconde à nous parvenir de la Lune. Elle met huit minutes à nous parvenir du Soleil. Personne ne peut dire l'état du Soleil actuellement. On ne peut dire que l'état du Soleil il y a huit minutes. Peut-être qu'il a disparu depuis lors. Et, comme vous savez, la lumière transporte du passé. Et il y a un personnage qui n'est pas un philosophe, qui n'est pas un physicien, qui est un romancier qui s'appelle Faulkner, qui dit non seulement le passé n'est pas mort, mais il n'est même pas passé. Et c'est vrai que nous, nous voyons des étoiles qui sont mortes depuis longtemps. Et que s'il y a des personnes qui nous voient d'étoiles très lointaines, s'il y a vraiment des intelligences ailleurs que chez nous, elles voient, elles voient Louis XIV, elles voient Jules César, elles voient la guerre du feu. S'il y a des NASA qui est extérieur à notre système solaire, ils voient les dinosaures, ils les voient parce que la lumière met du temps pour parvenir. Si ça, ce n'est pas du roman, alors qu'est-ce que c'est que le roman ? C'est tout de même plus intéressant que de savoir comment elle a un tel couche avec M. Attel. Ça m'intéresse beaucoup, souvent, j'aime beaucoup ça, mais ça, ça me paraît quand même plus intéressant. – Je voudrais revenir sur ce que vous a dit Bernard Privat, ou Julliard, je ne me souviens plus, qui vous a dit « Tu faisais des livres gays, M. Guillermo ». – Oui, il m'a dit « C'est barbant, ton livre ». – Alors, évidemment, on dit dans M. Hauss, il est extrêmement gai, il y a une joie de vivre exceptionnelle, un amour pour la vie, vous l'avez dit vous-même, j'aime la lumière, j'aime les bains de mer, j'aime ça. Mais quand même, si on regarde un peu l'œuvre de près, on tombe par exemple sur cette phrase. « Une phrase célèbre d'Einstein fait l'éloge du mystère. Chacun de nous se débat comme il peut contre les mystères qui l'entourent. Nous nous souvenons de temps en temps de quelques mots murmurés, d'un instant de bonheur, d'un visage, d'une souffrance, d'un tableau dans une église ou dans un musée, d'un temple sur une colline, d'un certain nombre de chiffres inutiles et d'une chanson de marin ou d'une cantate de Bach chantée par des voix disparues ou qui disparaîtront. » Alors, d'abord, je trouve qu'on entend une espèce de musique là, presque funèbre, disparue ou qui disparaîtront, qui naturellement me fait penser à Châteaubriand. Et ce n'est pas surprenant, c'est quand même un très grand homme pour vous. Et deuxièmement, je me demande si cette gaieté de Jean d'Ormeçon, enfin, le personnage dit, le personnage, le narrateur, c'est un roman, d'accord, il dit « la gaieté est la forme de ma mélancolie ». Est-ce qu'il y a chez d'Ormeçon une mélancolie profonde, vraiment constitutive et contre laquelle il lutterait et qui prendrait la forme de la gaieté et de la joie de vivre de la même façon qu'il lutte, je suppose, contre les mystères qui nous entourent ? – Mon cher Jean-Marie, je suis beaucoup passé à apostrophe, je pourrais vous raconter l'histoire sur apostrophe, mais je suis passé récemment, enfin récemment, il y a un an et demi, chez Bunel, dans la grande librairie, et j'avais invité deux ou trois personnes que j'aimais beaucoup, l'un a disparu, c'était comment est-ce qu'il s'appelle ? qui était chez Gallimard, le psychanalyste, – Pantaliste. – Le feu Pantaliste que j'aimais beaucoup, et l'autre était un astronome pour qui j'ai une grande admiration qui s'appelle Trin Tsuantuan, peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissent son nom, il a écrit un livre merveilleux qui s'appelle La mélodie cachée, La mélodie cachée, c'est l'histoire de l'univers, et c'est évidemment un type formidable, d'abord charmant, délicieux, vietnamien, qui parle français comme vous et moi, et qui enseigne en anglais à Princeton, c'est évidemment un type absolument formidable. Et je les avais invités à cette émission où j'avais dit à Bunel, qui m'interrogeait exactement comme vous, j'aime beaucoup la vie, la gaieté, l'amour, la lumière, le vin, l'eau, le ski, me baigner, et je suis profondément mélancolique. À ce moment-là, Lefebportalis et Trin Tsuantuan se sont mis à se tendre de rire en disant « Toi, mélancolique ! » En réalité, certainement, je suis mélancolique. Comment ne serait-on pas mélancolique ? Comment ne serait-on pas mélancolique ? Nous ne savons rien, à peu près rien. Socrate disait déjà « Je ne sais rien ». Un autre personnage merveilleux, Montaigne, dont on peut parler à Bordeaux, sa formule était « Que sais-je ? » « Que sais-je ? » Il ne disait même pas « Nous ne savons rien ». Parce que « Nous ne savons rien », c'est déjà trop dit. C'est « Que sais-je ? » C'est absolument merveilleux. Il n'y a qu'une chose que nous savons. Est-ce que je suis de ceux qui pensent ? Je ne vais pas me présenter à vous comme un homme de gauche, ça ferait rire. Mais je suis un homme de droite un peu particulier, je suis un homme de droite qui croit au progrès, qui est souvent abandonné par la gauche sous l'influence d'une certaine écologie. Et je suis un homme de droite qui croit profondément à l'égalité des gens. Je crois à l'égalité. J'en viens quelquefois, naturellement, il y a des gens qui sont plus grands, plus petits que d'autres. Il y en a qui courent plus vite que d'autres. Il y en a qui apprennent plus facilement le chinois que d'autres. Mais j'en viens à me demander s'il y a des gens plus intelligents que d'autres. Je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il y a des gens qui ont de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Et je crois donc beaucoup à l'égalité. Pourquoi est-ce que je raconte ça ? À l'égalité des gens. Qu'est-ce que nous savons ? Il n'y a qu'une chose que nous savons. C'est très curieux. Nous pouvons croire que Spinoza a raison, que Hegel a raison. Nous pouvons croire qu'Einstein a découvert le secret de l'univers. Mais Einstein n'a pas plus découvert le secret de l'univers que Ptolémée ou que Newton. Un jour ou l'autre, on découvrira que la théorie d'Einstein n'a plus cours, qu'elle est dépassée. Donc nous ne savons rien. Il n'y a qu'une seule chose que nous savons. Une seule. Qu'est-ce que nous savons ? Et nous ne savons pas par la science. Nous le savons simplement parce que tout le monde est passé par là. Nous mourrons. Nous mourrons. Et en général, quand je dis ça, ça fait sourire les gens. Et pourtant, ce n'est pas extraordinairement drôle. Le temps, si le temps est si important, c'est que le temps a construit le monde. On peut dire que, vous savez, le thème du Big Bang, le tout petit, le millième d'atomes qui est à des températures de milliards de degrés, qui pèse des milliards de tonnes. Tout ça, c'est un début. C'est le temps qui va créer le monde. On peut dire que l'univers, vous, moi, nous sommes le Big Bang transformé par le temps. Mais il est transformé par le temps et détruit par le temps. Le monde sera détruit. Nous le savons. Nous le savons par la science. Il y a une histoire comme ça que j'aime beaucoup. Il y a un imbécile comme moi qui dit le soleil est en place depuis 5 milliards d'années. Il est à peu près à mi-chemin de sa carrière et il va disparaître dans 5 milliards d'années. À ce moment-là, il y a une jeune fille au fond de la salle qui s'évanouie. Alors, on la tapote, on lui donne un peu d'eau, il dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit comment qu'il se passe ? Vous avez entendu ? Il a dit que le soleil allait disparaître dans 5 millions d'années. On lui dit mais non, madame, 5 milliards d'années. Ah bon ? J'avais entendu 5 millions. Que ce soit 5 millions ou 5 milliards, il disparaîtra. Et ce qui est sûr, c'est que comme nous ne pouvons pas le savoir, mais s'il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que les hommes ne sont pas là pour toujours. Les hommes sont apparus et ils disparaîtront. Ils disparaîtront avant le soleil, après le soleil, je ne sais pas, par une catastrophe collective, je ne sais pas, après-demain, peut-être, peut-être dans 2 milliards ou dans 10 milliards d'années, mais ils disparaîtront. Et nous, et l'univers disparaîtra. Vous savez que l'univers disparaîtra, on ne sait pas exactement comment. Si l'expansion se poursuit, il disparaîtra dans un froid glacial. S'il y a ce renversement auquel je crois que la science actuelle ne croit plus beaucoup, mais on y croyait beaucoup il y a encore 10 ans, le renversement du Big Bang en Big Crunch, c'est-à-dire un monde qui se développe et retournement qui redevient minuscule, minuscule, et qui repart avec une éternité. Dans ce cas-là, le monde disparaîtra dans une chaleur effroyable de milliards de degrés. Il semble plutôt qu'il disparaîtra dans un froid glacial. Mais avant ça, nous mourrons tous. Peut-être que nous mourrons. C'est très frappant pour quelqu'un comme moi. Vous savez que nos grands-parents – pardon, il faut vraiment bien recommander de ne pas toucher à ça. Nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, l'espérance de vie d'une femme jusqu'au milieu du 19e siècle était de 30 ans, en dessous de 30 ans. Ce qui explique d'ailleurs qu'on pouvait à la rigueur imaginer des mariages fidèles. On peut être fidèle quand un homme de 30 ans épouse une jeune fille de 18 ans et que l'homme de 30 ans sera tué à la guerre en 50 ans et que la femme mourra en couche au troisième enfant ou au quatrième enfant, on peut se donner le luxe d'être fidèle. Maintenant, c'est comme à l'académie. On vous élit à 70 ans et vous restez là jusqu'à 120 ans. et parmi vous, il y aura plusieurs dizaines de centenaires. Plusieurs dizaines de centenaires. Il y a hélas des enfants qui meurent. Et qu'est-ce qu'il y a de triste dans un monde ? Presque rien sauf les enfants qui meurent. Mais le progrès est considérable. Mais tout de même, nous mourrons. Alors, c'est tout de même extraordinaire que nous soyons si gays, que nous aimions tellement la vie, que nous soyons tellement attachés à cette vie et que nous sachions que nous mourrons. Il y a là quelque chose quand même d'extraordinaire. D'extraordinaire. Et je crois qu'il faut tenir beaucoup les deux bouts de la chaîne. Il faut aimer la vie et se dire que la mort fait partie de la vie. Heidegger est difficile à comprendre mais il y a des formules magnifiques de Heidegger et une formule admirable, c'est un enfant qui naît est assez vieux pour mourir. Et bien voilà, même si les enfants qui naissent sont assez vieux pour mourir, nous mourrons tous. Et quand même, il me semble que ça nous pose un problème, un problème sur qu'est-ce que nous faisons ici-bas. Est-ce que ce monde a un sens ou n'en a pas ? Et aussi, que faire de cette vie avant de mourir ? Il y a une formule de Woody Allen que j'aime beaucoup. Il disait je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, je me demande quelquefois s'il y a une vie avant la mort. Parmi les paradoxes, vous venez d'en développer un, n'est-ce pas, à la fois la certitude que l'on va mourir et malgré tout l'amour de la vie, la gaieté, et parmi les paradoxes qu'on retrouve dans votre œuvre, il y a aussi celui qui concerne le progrès et le passé. C'est-à-dire que vous venez de dire je crois au progrès. Et puis tout à l'heure, tout à fait au début de notre conversation, vous avez évoqué votre famille en disant bien sûr que vous en aviez fait un portrait un peu modifié, certains traits un peu appuyés, mais c'est quand même inspiré directement par votre famille. Sosten, c'est Sosten le grand-père. Il est directement inspiré par votre grand-père. Là, vous parlez de votre père, vous en avez déjà parlé vous parlez, vous parlez de votre mère aussi, donc vous avez moins parlé. Vous parlez de votre famille. Et cette famille, elle était entièrement tournée vers le passé. Et un mot comme progrès était un mot absolument tabou. Ça faisait partie de la liste des mots honteux. Et alors vous, vous avez un héritage qui est le goût pour le passé, pour l'histoire. vous avez l'intérêt pour le temps, le temps qu'on comprend aussi le passé. Et puis en même temps, vous aimez le progrès. Comment ces deux choses s'articulent ? À mon cher Jean-Marie, c'est amusant. C'est amusant parce que ma mère m'a laissé en mourant, elle m'a laissé, j'adorais ma mère, elle m'a laissé trois préceptes. Le premier était ne parle pas de toi. Le deuxième était ne te fais pas remarquer. Le troisième était toute lettre mérite réponse. Comme je vous le dis, j'ai beaucoup de mal à répondre à mon courrier. Et qu'est-ce que je fais d'autre que d'essayer lamentablement de me faire remarquer ? C'est lamentable, mais c'est comme ça. Et vous parlez de paradoxes. D'abord, la mort n'est pas un paradoxe. La mort, elle est là. Ce qui est vrai, c'est que la vie est non seulement un paradoxe, mais c'est un oxymore. Vous savez ce que c'est qu'un oxymore ? Un oxymore, c'est deux termes opposés qui sont unis. Une nuit très claire. L'obscure clarté. L'obscure clarté. L'obscure clarté des étoiles, le tanoxymore, etc. Et évidemment, j'essaye de ne pas parler de moi puisque ma mère me l'a interdit. Mais ce qui est amusant dans ma famille, c'est que j'ai une partie de ma famille, celle que je dépeins dans Au plaisir de Dieu, qui était en effet réactionnaire, ultra-catholique, monarchiste. il y avait un jour où il valait mieux ne pas rigoler. Moi, je vous avoue que je ne savais même pas de quoi il s'agissait, mais on ne rigolait pas le 21 janvier. Qu'est-ce que c'est que le 21 janvier ? C'est la mort de Louis XVI. Mais mon père, dont j'ai beaucoup parlé quand même, et pour redire encore, ce grand-père n'est pas inspiré de mon grand-père. Il n'est pas inspiré de mon grand-père. Mon grand-père était un capitaine de cavalerie qui avait été élevé chez les jésuites. Et donc, il ne savait pas grand-chose, mais il parlait latin. Et quand je lui ai dit que j'étais reçu à l'école normale, il m'a dit, oui, comme c'est bien, alors tu fais du latin ? Je lui ai dit, oui. Tu as fait combien l'année de latin ? Je lui ai dit, sept années de latin. Il me dit, ah, mais c'est bien, on va pouvoir parler latin ensemble. Et moi, je ne sais pas parler latin du tout, mais lui, il parlait latin. Mais ce n'est pas lui qui a inspiré le grand-père, c'est ma mère. C'est ma mère. Je pourrais mettre ça peut-être en note dans la pléiade. C'est ma mère qui avait ce caractère si fort ici. Et mon père, qui était diplomate, était un fonctionnaire républicain, démocrate, pas très à gauche, mais très respectueux de la démocratie et de la république. Et il a été nommé ambassadeur par Léon Blum. Et il a été ambassadeur du Front populaire. et il n'était pas vraiment à gauche. Mais il représentait ce gouvernement et il n'aimait pas beaucoup qu'on attaque Léon Blum qui, aux yeux de ma famille maternelle, avait un couteau entre les dents. Et pour mon père, c'était quelqu'un qu'on respectait. Et quand je suis entré à Normal et en Cagnes, Léon Blum, ce n'était pas un homme de gauche, Léon Blum, c'était le valet de la bourgeoisie parce que tous mes amis étaient trotskistes. J'ai vécu dans un milieu trotskiste. Et alors je passais, c'est ça qui est intéressant, je passais de la Cagnes de Rue IV où tous mes amis Lefebvre Pantalis, Claude Lefort, peut-être que quelques-uns d'entre vous se rappellent le nom de Claude Lefort qui était un très bon philosophe, un grand psychanalyste qui est mort récemment, qui s'appelait Jean Laplanche. Tout ça, c'était mes amis qui étaient trotskistes. Et je passais donc la semaine avec mes amis trotskistes. Et puis le week-end, je partais pour Saint-Fargeau, Blessy-les-Vaudreuil, aux plaisirs de Dieu. Et je trouvais mes grands-parents pour Gulléon Blum, c'était l'abomination, la désolation. Alors ça, ça m'a évidemment beaucoup intéressé. Et je me suis dit, le monde est en effet un paradoxe, un oxymore, une contradiction. Et tout ça sera aboli par quelque chose qui est la seule preuve de notre égalité. C'est la mort. Nous ne naissons pas égaux. Nous naissons malheureusement dans des conditions très différentes. Et encore une fois, je suis un homme de droite, mais qui pense qu'il faut donner toutes ces chances à tous les enfants qui naissent. Et que le nombre de gens qui n'ont pas pu faire les études nécessaires et qui ont des vies un peu ternes, si on leur avait donné des chances, peut-être que ça auraient été des grands artistes, des grands entrepreneurs, des grands. Il faut donner toute leur chance à tous les enfants qui naissent. Mais quand vous mourrez, ça, c'est l'égalité. On meurt et nous sommes égaux parce que nous mourrons. – Nous avons évoqué ce retour dans l'œuvre d'un certain nombre de préoccupations, de centres d'intérêts, de thèmes littéraires. Alors, l'histoire du monde, Dieu, la beauté de la nature, etc. Et les femmes, bien sûr. Il y a un thème… – Ah, les femmes, oui. – Les femmes, les femmes. Mais il y a un thème, alors c'est un peu sérieux, on est un peu sérieux peut-être ce soir. Il y a un thème dont le narrateur dit j'en ai très peu parlé dans mes livres, c'est le mal. Et pour la première fois, pour une des premières fois en tout cas, de façon insistante, ce livre se penche sur la question du mal. Qu'est-ce que c'est la question du mal ? – Écoutez, c'est vrai. Alors, de tous les personnages, de tous les personnages de romans que j'ai pu faire tourner dans ma tête, il y en a évidemment un qui m'intéresse plus que les autres et c'est Dieu. c'est Dieu. C'est quand même une question qui se pose à nous. Est-ce que nous croyons que le monde a été créé par le hasard ou est-ce que nous croyons que le monde a été créé par un esprit ou par une volonté qui naturellement n'ont rien à voir avec une volonté ou un esprit humain, mais qui représente quelque chose qui donnerait un sens à cet univers et un sens à cette mort ? Est-ce que notre mort, est-ce que nous pouvons ? Est-ce qu'il y a une autre question qui nous intéresse ? Est-ce que nous pouvons espérer quelque chose après notre mort ? Est-ce qu'il y a autre chose qui puisse nous intéresser ? Nous sommes là pour quelques printemps et quelques étés, peut-être une cinquantaine, peut-être une soixantaine, peut-être maintenant que vous verrez le printemps arriver peut-être cent fois dans votre vie. C'est beaucoup ça, mais c'est presque rien. Et après ? Alors, il me semble que ce problème de Dieu, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Et ce problème, c'est est-ce que ce monde a un sens ou est-ce qu'il n'en a pas ? Et il me semble que c'est évidemment un problème autour duquel je tourne et retourne sans fin. Il y a... C'est très intéressant, le monde est passé, l'humanité est passée. Vous savez que les généalogies de dieux et de déesses, c'est très tardif. Au début, les populations primitives vivent dans un monde magique. Il y a de la magie dans le monde, il y a des dieux un peu partout, des forces obscures. Et puis finalement, en Mésopotamie, en Égypte surtout, mais en Mésopotamie, il faut lire un grand livre de la Mésopotamie qui est le livre de Gilgamesh, qui est un livre magnifique, peut-être du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et l'Égypte, avec tout le panthéon égyptien, tout le panthéon grec, tout le panthéon romain. et finalement, il y a eu la révolution du monothéisme sous ces trois formes, juives, chrétiennes et islamiques, dans l'ordre. Qu'est-ce que le christianisme ? Le christianisme est une espèce de schisme juif. Il y a une partie des juifs qui s'est détachée du judaïsme et qui a formé le christianisme. Les chrétiens sont des judéo-chrétiens. Et puis l'islam. Et maintenant, évidemment, le Dieu qui a été si puissant, mais depuis assez peu de temps, je dirais, entre le quatrième siècle après Jésus-Christ et aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose comme à peine deux mille ans, c'est-à-dire presque rien. Et qui est-ce qui a détruit au Moyen-Âge, au 15e siècle, au 16e siècle ? Presque tout le monde croit à Dieu. Vous avez les juifs qui ne sont pas nombreux, vous avez les chrétiens qui sont très nombreux, vous avez l'islam qui est très nombreux. Et qu'est-ce qui détruit ? Qu'est-ce qui menace cette idée de Dieu ? Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout Galilée ou Copernic. Galilée, Copernic, Newton sont tous des croyants. Newton est tout à fait croyant. Galilée est tellement croyant qu'il passe devant l'Inquisition. Il est donc chrétien, il est catholique. Copernic est chanoine. Et il ne menace absolument pas Dieu. Ce qui menace, c'est la place de l'homme. Il détruit la place de l'homme au centre de l'univers, puisque la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais c'est le Soleil qui est au centre de l'univers. Et après, on découvrira que le Soleil est loin d'être au centre de l'univers. Qui est-ce qui est la vraie menace pour Dieu ? C'est Darwin. C'est un navigateur. C'est un pasteur. Il voulait devenir pasteur. Et il monte sur un bateau qui s'appelle le Beagle. Et il fait pendant cinq ans le tour du monde. Et il examine les espèces. Et qu'est-ce qu'il découvre ? Pour aller très vite, il découvre deux choses. La première, c'est que l'univers, Bossuet, Bossuet, croit encore que l'univers a 6000 ans. un peu plus que les 4000 ans traditionnels. Buffon va beaucoup plus loin, mais Buffon va à 70 000 ans, peut-être 100 000 ans. Et Darwin dit que c'est des millions et des milliards d'années. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous descendons tous du même ancêtre. Toute vie descend du même ancêtre. Ça, c'est mortel pour la religion. parce qu'on peut comprendre si Dieu a créé les hommes, les hommes, en termes génériques, qui embrassent les femmes. S'il a créé les hommes, on peut imaginer qu'il leur a donné une âme, une conscience. Mais si nous sommes des primates, nous ne sommes pas des singes, mais nous sommes des primates. Nous sommes des mammifères. Nous sommes des vertébrés, des mammifères, des primates. Nous sommes les cousins des singes. Il y a le grand, l'évêque, je crois qu'il s'appelait Wilberforce, qui a une discussion avec, pas avec Darwin, mais avec Huxley. Le grand-père de Huxley, qui était mon directeur général à l'UNESCO, et de Haldus Huxley, c'était son grand-père. Et c'était un... Il défendait les idées de Darwin et Wilberforce disait « Peut-être que votre mère descend des singes, mais Madame, ma mère, sûrement pas. » Et si nous sommes des primates transformés, à quel moment est-ce que l'âme est entrée en nous ? Et si les singes meurent et personne d'entre nous ne croit que les singes vont au paradis, pourquoi est-ce que nous nous irions au paradis ? Et en même temps, il y a cette idée que peut-être nous sommes parents des singes. Sûrement, nous le sommes. Nous sommes aussi parents des ânes et des abeilles, puisque nous descendons de la même espèce. Mais est-ce qu'il n'y a pas entre un singe et un homme ? Est-ce qu'il n'y a pas entre une femme et une gonon ? Est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale ? Eh bien, c'est ça. C'est là-dessus que se joue toute notre mort, naturellement, mais toute notre vie. Si nous sommes le fruit du hasard et qu'il n'y a pas de conscience particulière en nous, que nous sommes simplement des singes qui ont appris la poésie et la mathématique, alors vraiment, le cri de Dostoyevsky est possible si Dieu n'existe pas. Tout est permis. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire ce que nous voulons ? Vous n'avez pas répondu à ma question, Jean. Je reviens, pardon. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis... La question est la suivante, elle est simple, n'est-ce pas ? Souvenez-vous de Camus pour qui l'existence de Dieu est incompatible avec la présence du mal dans le monde. Incompatible avec la souffrance et la mort d'un enfant, incompatible avec la maladie, incompatible avec les massacres. Et vous, vous dites ce qui menace l'existence de Dieu, c'est le darwinisme, l'évolution, etc. D'accord. Mais comment, vous qui croyez en Dieu, conciliez-vous cette foi avec le constat que le mal existe ? D'accord. Alors, d'abord, je crois en Dieu, je me suis toujours présenté comme un catholique agnostique. Enfin, c'est un autre problème. Le problème du mal, dont, en effet, j'ai peu parlé. J'ai peu parlé du mal parce que je ne sais pas quoi en dire. Si nous sommes, on revient, si Darwé l'a raison, si nous sommes le fruit du hasard, si nous sommes des primates modifiés, le mal n'a pas de sens. Il faut le prendre comme il est. Mais s'il y a un Dieu, alors on dit s'il y a un Dieu, le mal, mais évidemment, on se retourne vers Dieu et on dit ce Dieu permet le mal et quelquefois, il l'organise. On a l'impression qu'il organise le mal. Ce sera le thème, vous savez, toutes ces questions, ce sera le thème de mon prochain livre. le mal est inexplicable si Dieu n'existe pas et inexplicable si Dieu existe. Et c'est très intéressant. Le mal, le mal est très récent. l'univers, comme vous savez, a 14 milliards d'années. Pendant 13 milliards 700 millions d'années, pendant 13 milliards 700 millions d'années, le mal n'existait pas. Je dirais même, il n'existe pas naturellement jusqu'à ce que la vie arrive. Le mal n'a aucun sens. La vie arrive. Le mal n'existe toujours pas. La souffrance existe. La souffrance se met à exister avec la vie. On dirait presque, s'il y a un Dieu, on dirait presque, Dieu a dit, je te donne la vie, mais il y aura la souffrance. Et puis, il y a un nouveau, mais il n'y a toujours pas de mal. Est-ce qu'il y a du mal si un lion, à la télévision, je ne regarde plus que deux choses, les nouvelles, trois choses, les nouvelles, les vieux films américains et les histoires d'animaux qui sont stupéfiants, stupéfiants. On voit les lions qui mangent des gazelles, les loups qui se précipitent sur des malheureuses antilopes et qui les font naturellement souffrir. La souffrance est là. Il n'y a pas de mal. Personne ne dira que le lion est méchant. Il n'est pas méchant. Il fait son métier de lion. Le mal arrive avec les hommes. Le mal arrive avec la pensée. Où est le mal ? Mais il est en nous. Et chacun de nous, d'ailleurs, a tendance à dire le mal, c'est l'autre. Et le mal, ce n'est pas l'autre. Le mal est en nous. Le mal est en nous. Je sais bien où est la bêtise. Je vois tous les hommes politiques qui disent à l'autre, à l'adversaire, c'est idiot ce que vous dites. Et ils ne disent jamais c'est idiot ce que je dis. Il faut déjà être très intelligent comme Paul Valéry qui disait « Je suis rarement de mon avis ». Le mal est lié à la pensée. La pensée est le mal. Et moi qui aime tant rire, je me dis quelquefois « Le rire est une forme du mal ». Le rire est une forme du mal. Et on pourrait... Ah oui, il y aurait un beau livre à écrire sur le mal. Le mal est le rire, le mal est le sourire. Vous savez que le Bouddha sourit toujours. Une des choses qu'on peut dire de la religion catholique, c'est que Jésus ne rit pas. Jésus ne rit pas. Et même Jésus ne sourit pas. Est-ce que Jésus sourit très peu ? Je crois qu'il ne sourit pas. Et la religion catholique est quand même une religion de larmes. Moins que le protestantisme, probablement. Il y a un côté charnel. C'est vrai qu'il y a un côté charnel dans la religion chrétienne à cause de l'incarnation. Mais il n'y a pas de rire. Il n'y a pas de rire. Et alors ce problème du mal, il est insoluble. Il est absolument insoluble. Naturellement, si vous êtes chrétien et que vous avez la foi, vous vous dites « C'est une grande consolation ». Vous vous dites « Mon mal a un sens ». Est-ce que le monde et l'univers ont un sens ? Est-ce que le mal a un sens ? Je suis dans le camp de ceux communistes, islamistes, chrétiens qui pensent que le monde a un sens. Et il y a des libertaires, des anarchistes qui pensent que le monde n'a pas de sens. Je crois que le monde a un sens, mais je ne sais pas lequel. Les communistes savent quel est le sens du monde. Les chrétiens savent quel est le sens du monde. Quand vous m'avez dit que je suis catholique, je suis catholique, agnostique. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère. J'espère parce que je trouve que ce serait trop triste si vraiment il n'y a rien d'autre. Si vraiment, je ne crois pas du tout. Je crois que nous sommes dans un... Vous parliez d'oxymore et de contradiction et de paradoxe. S'il y a un paradoxe, c'est que nous commençons à savoir que la vérité n'existe pas. Longtemps, on a cru que la vérité existait. Je crois que la vérité n'existe pas. La relativité d'Einstein, la philosophie actuelle, la contradiction, l'acceptation des opinions des autres, l'humanisme, on voit bien que la vérité, ça n'existe pas. Est-ce qu'il faut s'arrêter de chercher la vérité ? Non. Je crois que la justice n'existe pas. Je crois qu'il n'y a pas de régime plus juste que les autres. Les régimes de gauche ont été abominables. Les régimes de droite sont abominables. Sont abominables. Et on se dit, quelquefois, le socialisme est tout de même plus juste que la réaction. Est-ce que vraiment le socialisme et le communisme ont donné des exemples de grande justice ? Je n'en suis pas sûr. Nous poursuivons une justice et une vérité que nous ne pouvons pas atteindre. Et si nous disons, ben, le renonçon, c'est la barbarie. Il faut poursuivre une justice et une vérité que nous savons ne jamais pouvoir atteindre. Eh bien, j'espère qu'il y a quelque chose, quelque part, qui explique cette justice, cette vérité, qui la fonde et qui fonde aussi la beauté. Même la beauté, vous savez bien qu'elle change. Elle change considérablement. Aujourd'hui, la beauté, je crois que l'art, c'est beaucoup détaché de la beauté aujourd'hui. ce serait un débat tout à fait différent, mais il y a des grands artistes. Je ne suis pas sûr que la beauté soit le cœur de l'art actuel. Je me demande si un certain désespoir et un certain bouleversement ne l'emportent pas sur la recherche de la beauté. Et c'est ce qui fait à la fois tout le prix et tout le côté inquiétant de l'art moderne. Est-ce qu'il y a quelque part, comme le croyait Platon, comme le croyait Socrate, est-ce qu'il y a quelque part quelque chose qui est la vérité ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je voudrais juste vous poser une dernière question avant de donner la parole au public. À propos de ça, justement, la foi, c'est la substance de ce que nous espérons. Je ne sais plus quel théologien dit ça. J'accepte tout à fait cette phrase. Voilà. Et ce mot d'espérance, il est important chez vous. Et il y a une très belle phrase dans le livre, la gaieté, pas du tout la gaieté, Dieu a donné une sœur au chagrin, l'espérance. Et vous venez d'utiliser ce terme, espérance. Mais est-ce que c'est l'espérance qui est en vous ? Est-ce que c'est l'espérance, la vertu théologale des chrétiens et des catholiques ou est-ce que c'est une confiance en l'existence, en la vie, en la nature et en l'univers tel qu'il a été créé ? Est-ce que c'est un mélange des deux ? C'est, en effet, cette espérance, c'est l'idée que j'ai beaucoup aimé le monde, j'ai beaucoup aimé la vie, mais est-ce que le monde et la vie ne renvoie pas à quelque chose d'autre ? Je crois, évidemment, je crois ou j'espère que ça renvoie à quelque chose d'autre. Si vraiment ce monde est absurde, si vraiment il est le fruit du hasard, je peux très difficilement accepter, croire que le monde soit le fruit du hasard. simplement un hasard est possible, deux hasards sont possibles, vingt hasards sont possibles, mais les milliards de hasards qui font que le soleil se lève tous les matins, que l'univers a des lois d'une rigueur telle que si on changeait la moindre chose, le moindre millimètre dans la marche des étoiles, le moindre degré dans la chaleur, le moindre écart dans la marche de l'univers, tout s'écroule. Est-ce que vraiment le hasard peut être tellement organisateur ? Alors on me dit mais Dieu c'est une illusion, c'est vrai, Dieu est un mystère, Dieu est un mystère, mais est-ce que vous croyez que le temps n'est pas un mystère ? Est-ce que vous croyez que notre vie n'est pas un mystère ? Est-ce que nous ne nous arrêtons pas tous tout à coup en disant qu'est-ce que je fais là ? Je dirais que l'une des clés de ce que j'ai écrit c'est qu'est-ce que je fais là ? Et je me dis je ne sais pas, je ne sais pas mais j'espère qu'il y a autre chose et encore une fois je ne le sais pas. Je suis évidemment un homme de droite un peu bizarre qui a des idées qui sont des idées de gauche souvent. Je suis un gaulliste qui est franchement européen et je suis un catholique agnostique c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que je sais je ne sais pas je ne sais pas tout ce que je peux faire c'est espérer. Il y a deux formules que j'ai tellement employées que j'ai une formule juive que j'aime beaucoup c'est deux rabbins qui discutent entre eux et la conclusion c'est ce qu'il y a de plus important c'est Dieu qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Et l'autre formule vous venez d'en donner une autre formulation c'est ce mot de la Père de l'Église la forme de l'espérance et la forme de ma foi. Il y a quelqu'un que je voudrais remercier c'est le public vous savez je sais bien qu'il n'y aurait pas de lecteur s'il n'y avait pas d'auteur mais je suis persuadé qu'il n'y aurait pas d'auteur s'il n'y avait pas de lecteur. J'ai toujours pensé que si Robinson Crusoé avait écrit un roman sa première idée ça aurait été de le faire lire par vendredi. Donc il n'y a pas d'écrivain sans lecteur et je voudrais vous remercier tous de votre indulgence et de votre amitié. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501